Musique Bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique ce rituel hebdomadaire qui nous fait accueillir des réalisateurs réalisatrices, des comédiens, des critiques donc on est très heureux d'avoir Maria Maria de Medeiros à la boutique Potemkin, tu connaissais la boutique ? Oui, tu es déjà venue ? Oui, absolument je suis vraiment très heureuse de cette invitation et voilà de venir dans ce lieu important pour le cinéma pour les livres pour la réflexion Voilà, c'est ça je te dis comment ça va se passer c'est-à-dire qu'on va discuter, on va échanger évidemment on est là pour parler de ton film qui sort en DVD chez Epicentre Film à nos enfants c'est un peu l'objet de cette rencontre mais nous ici on aime bien parler évidemment des films qu'on apprécie mais aussi faire parler l'invité de sa cinéphilie, de son lien au cinéma et puis où va la discussion aussi il y a quelque chose où on a ce temps-là on n'est pas dans un temps d'avant-première, de pression, de chiffres on est un temps pour nous et puis il y a des questions évidemment que chacun se sente libre donc voilà je fais juste un petit un tout petit rappel biographique parce qu'il y a des gens qui te connaissent et puis il y a des gens qui te connaissent moi alors tu vois, on a pris soin de mettre la fiche de Pulp Fiction de Tarantino parce que voilà on t'associe aussi à ce film-là dans l'imaginaire collectif c'est aussi normal mais évidemment que quand on regarde un peu ta biographie bon tu es actrice, tu es réalisatrice, tu es chanteuse tu es née à Lisbonne mais tu as grandi en Autriche aussi et puis après tu es retournée au Portugal avec ta famille suite à la révolution des Oeillets c'est ça mais c'est important de rappeler ces choses parce que aussi ton premier film Capitaine d'Avril parle de cette période-là douloureuse et heureuse de toute la vie démocratique du Portugal et ce qu'il y a c'est qu'on t'associe aussi à des réalisateurs je parlais de Quentin Tarantino mais un de tes premiers films tu joues avec Jean-César Montero dans Sylvestre le premier voilà le premier c'est un réalisateur qui me tient à cœur ça a été une vraie rencontre une rencontre cinématographique cinéphilique très émouvante mais j'ai découvert récemment alors voilà j'ai découvert récemment Elvire jouait 40 figure-toi pour tout te dire j'avais une petite insomnie comme ça et j'ai écouté j'ai écouté Elvire jouait 40 et tu avais 18 ans c'est ça un peu plus des 19 mais c'est incroyable alors je sais pas si vous connaissez parce que on a une dame qui la connait très bien elle a le livre bah oui mais on a vu ça mais on va parler Daniel ne t'inquiète pas on va parler du film on va parler à nos enfants mais mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une carrière de cinéma mais il y a une carrière évidemment que tu as une formation de comédienne de théâtre et très jeune tu tu joues cette pièce c'est une pièce je trouve très importante pour tout comédien et peut-être dis-nous en quelques mots c'est Brigitte Jacques donc qui avait travaillé avec Louis Jouvet qui a pris alors pas Brigitte non elle avait pas l'âge mais en effet elle a découvert enfin c'était publié ce livre des leçons de Louis Jouvet au conservatoire de Paris juste avant la seconde guerre mondiale et Louis Jouvet avait conscience de de la profondeur et de la valeur de ses cours parce qu'il avait une sténographe qui était Charlotte Delbeau en plus c'était une grande écrivain écrivaine et 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 donc elle a elle a sténographié donc pris de façon très très précise ses cours incroyables de Louis Jouvet qui qui sont finalement sur la formation de l'artiste quel qu'il soit on peut très bien comprendre ses textes par rapport aux acteurs mais par rapport à toute activité artistique qu'on embrasse et qu'on a envie d'apprendre c'est une véritable éthique de de l'artiste une exigence une exigence folle parce que ce qu'il dit alors voilà je vous explique un peu mieux c'est les cours qu'il donne à une élève en particulier qui était Paula Dehéli en fait que j'avais rencontré et cette élève était une élève très brillante qui avait un savoir-faire elle était déjà la meilleure au conservatoire et elle commence à travailler Elvire de Donjouan avec avec Jouvet et évidemment Jouvet la terrasse et et c'est le principe presque de toute formation artistique c'est que tout ce que tu crois savoir oublie et 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 alors il il repart avec elle sur cette quête que lui même mène de ce que c'est que cet état de grâce d'Elvire et qui qui selon lui c'est une scène de Donjouan oui 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 mais Elvire doit être dans un état de grâce pour venir sauver Donjouan qui a en fait l'état de grâce dans lequel se doit d'être l'artiste et il doit retrouver cet état de grâce tous les soirs et donc tous les soirs il y a l'exigence du miracle alors comment le faire et 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 ce n'est certainement pas par des trucs techniques c'est c'est par une une assaise personnelle d'une certaine façon mais il insiste énormément sur le sentiment sur le sentiment sur comment retrouver une sorte d'authenticité de sentiment et donc c'est un début de scène qui est rejoué mais qui est rejoué je ne sais pas une dizaine une quinzaine de fois et chaque fois il lui dit non mais là c'était mieux mais et clac c'est incroyable c'était peut-être le travail le plus difficile que j'ai jamais eu à faire c'était incroyable tu es sorti du conservatoire oui j'étais encore au conservatoire et en fait c'est ça parce qu'il fallait jouer de façon à correspondre à ce qu'il allait dire c'est à dire bien mais pas bien du tout et voilà donc et donc je me suis rendu compte que peut-être que c'était ça qu'il fallait faire il fallait toujours commencer par le plus difficile et puisque je l'avais fait au théâtre je m'étais dit pour Capitaine d'Avril qui était mon premier film disons de fiction je m'étais dit la même chose puisque commençons par le plus difficile mais toi tu étais quand même assez jeune quel souvenir tu as de cette expérience déjà de cette proposition qui est une proposition magnifique pour une jeune comédienne et comment ça t'a accompagné dans ton sac à dos comme ça dans ta formation ça Elvire Jouvet me sert tous les jours oui me sert vraiment tous les jours trouver alors le sentiment il donne quand même quelques tuyaux il y a il y a l'addiction et il y a la respiration et il y a le sentiment et peut-être la respiration est ce ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre mais c'est vraiment la respiration qui t'amène au sentiment dans le sens quand tu fréquentes beaucoup beaucoup un texte il faut le fréquenter beaucoup beaucoup le rendre tient le rendre organique et là tu commences à respirer ce texte et tu commences à respirer avec l'auteur d'une certaine façon c'est très émouvant parce que tu retrouves la respiration de Shakespeare tu retrouves la respiration de Molière à force de d'être là de le rendre tient organique et ça c'est vraiment la porte du sentiment mais j'ai pris des années à comprendre c'est assez drôle parce que j'ai une émission qui parlait d'un chef d'orchestre qui disait tiens là j'essaie d'arriver à un point où je vois comment Schumann marchait exactement c'est ça c'était vraiment c'est ça c'est la fréquentation assidue une fréquentation consciente mais aussi inconsciente parce que ça commence à vivre en toi comme dans les religions afro-brésiliennes il y a une espèce de saint qui t'incarne qui commence à t'habiter vraiment qui est Schumann ou Molière le théâtre d'un côté le cinéma de l'autre c'est une autre main le cinéma ou c'est la même chose différemment c'est quoi moi je viens vraiment du cinéma portugais qui est un cinéma qui est profondément lié à la langue à la littérature au théâtre pour moi c'est vraiment très 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 lié oui parce que là la question rituelle que je pose à chaque invité c'est leur premier souvenir de cinéma leur premier souvenir de salle de cinéma ou presque une image presque une scène primitive quelque chose ça serait quoi alors il y a deux choses elles sont très importantes parce qu'elles m'ont vraiment beaucoup marqué c'est les films de Charlie Chaplin qu'en Super 8 que mon père avec tout le rituel de monter la petite bobine sur la machine Super 8 sur le projecteur le bruit du projecteur l'écran qu'on déployait comme ça dans le salon la cérémonie le rituel la cérémonie et le plaisir de voir ça ensemble cette émotion de Charlie Chaplin la tristesse quand c'est fini encore papa encore voilà ça c'est je m'en souviens très bien c'est quelque chose de très marquant et l'autre chose c'est un acte très violent que nos parents nous ont fait ou m'ont fait parce que ma soeur ne s'en souvient pas vraiment mais je leur suis très reconnaissante de l'avoir fait c'est qu'à l'âge de 7-8 ans ils m'ont fait voir Rome ville ouverte waouh c'est tôt c'est tôt et ça a eu un effet vaccin vaccin contre le fascisme je pense que voilà j'ai été complètement évidemment bouleversée traumatisée par ça et en même temps je pense que c'est une des bonnes choses qu'ils ont faites mais c'est oui c'est intéressant parce que ça traverse toi ton travail de réalisatrice tu ne t'attaques pas à des petits sujets quelque part on sent je ne dirais pas que c'est un cinéma politique mais c'est un cinéma qui est imprégné de la politique et de quelque chose de résolument de vaccin j'aime bien ce mot là de dire non là il faut en parler il faut le dire il faut le montrer du doigt il y a ça vraiment qui travaille dans tes films Capitaine d'Avril non c'était pas ton premier film parce que tu as fait non mais c'était disons le premier long métrage le premier long métrage et qu'on retrouve là dans nos enfants dont on va parler qui se déplacent au Brésil je pose des questions qui m'intéressent vas-y non mais parce que Sylvestre de Jean-César Montero tu peux nous dire quelques mots du souvenir que tu en as de ce réalisateur moi j'ai un souvenir de Va et Viens qui a été son film posthume et j'ai un grand souvenir j'avais vu ses films avant mais je ne sais pas c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué je ne sais pas qui a été important pour moi montrer la capacité à être libre au cinéma c'est quand même cette ambition là qui est quand même assez dingue parle-nous de ton Jean-César Montero bon moi je ne me dessinais pas du tout au cinéma je me destinais aux beaux-arts et j'étais de ces enfants qui dessinaient tout le temps tout le monde pensait que je ferais les beaux-arts etc et Jean-César Montero était un ami de ma mère Jean-César et sa femme à l'époque Marguerite de Gilles avec qui j'ai fait un film récemment d'ailleurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Mar enfin et Jean-César donc il venait très très souvent à la maison et il nous racontait un peu ce qu'il faisait et tout et il avait commencé avec Paolo Branco cette histoire de Sylvestre une histoire médiévale qu'il tournait en décor naturel et puis avec une actrice très bon c'était pas vraiment une actrice c'était une 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 mannequin quelqu'un qui venait de la pub et tout et un peu qui avait un accent un peu neuillis comme ça et tout bon et là un jour quand il avait déjà dépensé la moitié de de son budget c'est un truc qui plaît beaucoup au au producteur il décide non ce que je fais là c'est très mauvais non non c'est pas du tout ce que je veux faire en fait je veux reprendre tout du début dans un décor en studio en carton pâte façon romère perceval le gallois et comme actrice je vais prendre elle la petite là de 15 ans qui voilà mais il était fou et il m'a embarqué comme ça une gamine je disais que l'autre actrice n'avait pas d'expérience c'est peu dire de mon expérience et et voilà et donc il m'a embarqué là-dedans dans cette féerie en carton pâte et toi tu as dit oui tout de suite en victime consentante oui tu fais bien d'utiliser ça parce que je pense que les rapports avec j'en sais il fallait être victime consentante en effet et j'y inclue Paolo Branco qui est rentré aussi dans dans le jeu et et voilà comment est né ce film qui est quand même une perle c'est vrai c'est un film merveilleux de sur ses comptes médiévaux oui qui naît de du talent immense libre et maudit parce qu'il est maudit enfin Jean-Claude Zalmanteil c'était un être très Dostoyevskien enfin il il portait quelque chose de très noir en lui aussi mais 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 un cinéma lumineux oui 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 inclassable quelque chose comme ça oui au niveau de la forme du personnage il y a son journal son journal quand il était à Paris tout ça qui avait été édité là c'était intéressant aussi de le voir écrire c'est je peux vous raconter une histoire rigolote voilà voilà mais voilà vas-y non c'est bon c'est que donc tout ça se passait entre mes 15 et 16 ans et et après j'ai dit basta je veux plus voir Jean-Claude Zalmanteil et non j'avais des bonnes raisons pour ça et donc je ne l'ai plus jamais vu et après il faisait ses films avec sa collection de poils pubiens oui voilà c'est ça et et Jean de Dieu voilà exactement et donc un jour je reçois une lettre très formelle au Portugal on met excellentissime madame Maria de Medeiros qui était donc de son producteur et qui expliquait qu'il sollicitait très officiellement un poil pubien pour la pour la collection de monsieur Jean-Claude Zalmanteil il expliquait toutes les actrices toutes les productrices toutes les réalisatrices toutes les écrivaines toutes les grandes artistes qui avaient cédé leur poil pubien et si je voulais avoir la bonté de le faire aussi c'est complètement raccord et j'ai dit non tu n'auras pas mon poil pubien salaud et 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 puis Jean-Claude bien des années après est mort et les inrecutibles m'ont demandé de d'écrire un texte posthume sur lui et dans ce texte je lui ai dit ben voilà je t'envoie mon poil pubien maintenant que tu es mort tu peux l'avoir et 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 effectivement je leur ai envoyé un poil pubien qu'ils ont publié les inrocs ont publié mon texte et le poil pubien et le plus drôle de tout c'est que quelques mois après je reçois un un courrier là aussi très formel de Serge Karkansky me disant alors Maria on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec votre poil pubien ah oui d'accord oui c'est bien un vrai cas d'éthique journalistique et là c'est ça et donc là j'ai dit bon écoutez faites ce que vous voulez moi je ne le veux j'en ai pas besoin merci non non mais comment on arrive à distinguer l'homme de l'oeuvre mais c'est vrai oui oui je n'ai pas connu l'homme mais c'est vrai que l'oeuvre voilà je trouve que non non mais absolument et comme vous voyez notre dialogue a continué et je pense que ça lui aurait fait très plaisir d'ailleurs Paulo Branco m'a dit à l'époque vraiment il aurait adoré ça voir ce texte et voir ce geste et tout comment est-ce que ça se poursuit et comment les propositions viennent aussi dans ta carrière cinématographique en tant que comédienne comment est-ce que ça s'enchaîne c'est par miracle oui plutôt qu'est-ce que tu acceptes qu'est-ce que tu refuses comment est-ce que ça se tricote c'est très intuitif c'est très intuitif oui et j'ai toujours enfin je n'ai jamais fait de plan de carrière parce que je n'y crois pas vraiment il y a quelque chose de très cruel dans la vie des acteurs c'est accepter qu'on a une marge de décision mais qu'en réalité on est choisi et donc tout s'est passé par des rencontres par des miracles et une chose que je n'ai pas dite c'est que donc ce premier tournage de Sylvestre pour moi c'était aussi une bien sûr c'était la découverte du jeu devant la caméra etc mais c'était aussi la découverte du cinéma lui-même j'ai été passionnée tout de suite par l'autre côté de la caméra et j'étais à peu près sûre que je ferais ça aussi dès le début mais par quoi ? le travail des techniciens la lumière absolument les temps d'attente peut-être très long les préparations des scènes les temps d'attente ont été mon école finalement et celle de tous les comédiens s'ils ont envie d'apprendre on a vraiment l'opportunité de le faire et de voir travailler des gens très différents mais ce qui me passionne c'est 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 ce moment où tout tout ce collectif de personnes se met en branle ensemble et avec des repères très très différents le machiniste quand la scène commence on dit action il a ses ses petits ses petites marques au sol comme ça chacun a sa tâche chacun a sa tâche et bien tout ça comme un grand orchestre en effet se met commence ensemble se met à respirer ensemble c'est marrant que tu prennes la métaphore de l'orchestre parce que il est souvent question de musique quand même la musique est importante pour toi la plus importante dans ta vie oui et en effet j'ai beaucoup grandi dans les répétitions d'orchestre mon père est compositeur est chef d'orchestre et pianiste et en effet je crois que dans le cinéma j'ai retrouvé ça chacun avec son instrument mais voilà on y va ensemble et toi comment tu te définirais comme réalisatrice alors comme chef d'orchestre alors comment est-ce que tu comment est-ce que tu aimes diriger tes tes musiciens j'aime bien quand on sent la musique de la chose ensemble j'adore quand je peux faire l'économie de parole aussi c'est très beau quand ça se passe j'ai eu beaucoup ça surtout sur Capitaine d'Avril curieusement où j'avais surtout des hommes à diriger et de merveilleux acteurs Stéphano Accorci ou Frédéric Pierrot et j'adorais le fait que j'avais pas besoin de beaucoup parler c'était ouais encore ouais et et quand on on se comprend on s'entend vraiment comme ça à demi mot juste parce qu'on est sur la même vague la même longueur d'onde c'est là c'est absolument magique mais comment tu expliques ça tu expliques par le fait que tu les aies bien choisis tu l'expliques par le fait que vous avez beaucoup travaillé il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas vous avez beaucoup travaillé en amont beaucoup de répétitions beaucoup de travail non non c'est je travaille beaucoup à l'intuitif aussi comme comme quand je suis actrice pour revenir à ta question d'avant je sens que ça peut marcher ou je sens que peut-être j'ai pas grand chose à dire sur ce sur ce personnage il y a voilà c'est c'est l'intuition qui parle alors parmi les réalisateurs avec lesquels tu as tourné il y a Jantal Ackermann Guy Medin Jane Green c'est très c'est très éclectique quelque part qu'est-ce que tu as tiré un peu de chacun ou est-ce que tu aurais peut-être une figure ou une figure qui t'a vraiment marqué ou tu t'es dit tiens là être réalisateur ou réalisatrice c'est ça c'est ça 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 me plaît là dans son style dans sa façon de de diriger son équipe c'est comédien un peu un peu tout le monde ouais un peu justement ça a été une telle variété d'expériences et et de de personnages croisés je pense à quelqu'un comme Bigas Luna par exemple c'est c'était une un tel privilège de travailler avec lui parce que lui en même temps qu'il est un héritier absolu de Buñuel ou de Salvador Dali de du surréalisme au cinéma il a toute une partie de d'artiste d'art contemporain aussi en lui mais c'est le grand hédoniste du cinéma et ça c'était absolument merveilleux parce que je me souviens de scène ou ça lui faisait tellement plaisir de de tourner il était tellement dans un état de oui de de délice comme ça que parfois il devant son son vidéo assist il s'endormait comme un gros chat il était là quand même et il dormait et il ronronait presque et ce qui était tellement beau c'est que toute l'équipe autour et on attendait et on attendait qu'il ait son moment de bonheur et puis à la fin du tournage il prenait toujours deux deux chambres à l'hôtel l'une pour lui et l'autre pour le Ramon pour son jambon qu'il mettait un énorme jambon qu'il mettait dans dans la dans la baignoire et donc après le tournage il coupait le jambon il servait le jambon à toute l'équipe voilà c'est merveilleux ou Gaïma ou tant d'autres ou Phil Kaufman ou Teresa Villaverde ou Chantal Ackermann enfin Ackermann Chantal Ackermann quels souvenirs tu en as alors Chantal j'ai fait un petit film avec elle mais qui était mon premier film à Paris J'ai faim j'ai froid d'accord dans Paris vu par 20 ans après et et Chantal elle avait cette grâce absolue dans la description de la jeunesse et des jeunes femmes et voilà c'était deux très jeunes femmes très innocentes qui arrivent dans Paris l'une a faim l'autre a froid et c'est 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 une perle l'expérience américaine quand on pense à Pulp Fiction que j'ai revu aussi récemment on en parlait avec Daniel mais je trouve que c'est un film qui n'a pas qui est toujours aussi bien ficelé qui est monté ce film était bon à l'époque il est toujours bon maintenant c'est un très bon film quels souvenirs tu as déjà ta rencontre avec Quentin Tarantino avec ton partenariat avec Bruce Willis et tout ça raconte nous peut-être ton souvenir maintenant ou rétrospectivement ce qui t'en reste oui j'ai vraiment rencontré Quentin comme jeune metteur en scène qui arrivait en France avec son premier film Reservoir Dogs dans un petit festival de films indépendants à Avignon et je suis vraiment très reconnaissante à Jerry Rudess qui organisait pendant 25 ans ce festival parce qu'il a fait se rencontrer vraiment des dizaines et des dizaines d'artistes et là bon déjà j'ai vu Reservoir Dogs j'ai trouvé oh là là il est bon et puis il était extraordinaire plein de cinéma plein de cinéphilie plein de cinéphilie c'est une éponge il s'intéressait à tout il avait tout vu il avait vu Henry and June qui était le film américain que j'avais fait avant sur Anna Isney de Phil Kaufman qui est un très grand metteur en scène mais dans un style très différent de Quentin mais Quentin l'avait vu le connaissait parfaitement donc il te connaissait il me connaissait et puis quelques mois après bon on s'est aussi retrouvé à un plus gros festival à San Paolo qui est un festival très cinéphilique où il m'a emmené voir des trucs que j'aurais jamais vu jamais si ce n'était de la main de Quentin Tarantino par exemple Tatsuo 2 je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est des films de terreur japonais où des canons et des armes sortent du corps des gens pour moi c'était très nouveau tout ça et très rigolo et puis il m'a envoyé Pulp Fiction et bon je raconte toujours ça mais c'est vrai j'ai lu ça j'ai dit c'est génial je veux faire ça ça va être encore un de ces trucs que personne ne va voir tellement c'est compliqué et génial et tout et bon à la lecture c'est sûr que ça devait être c'était un truc comme ça parce qu'il est très littéraire et donc pour moi je me sentais à la maison parce que je venais justement Jean César Montaï ou Manuel D'Olivera les littéraires et là je me suis trouvée devant un scénario tout à fait littéraire et tout à fait désobéissant de toutes les recettes hollywoodiennes de ce que doit être un scénario et donc j'ai adoré ça et c'était une surprise fantastique qu'il trouve ce public universel et puis voilà et puis la relation d'un talent hollywood toi tu as tes relations avec hollywood avec ce cinéma américain comment ça se fait comme je n'étais vraiment parce que tu es multilingue donc il n'y a pas ce voilà oui il y avait ça et puis le fait que je ne me destinais pas au cinéma je n'ai pas grandi avec les posters d'actrices ou d'acteurs non j'y pensais pas du tout je n'avais pas le rêve américain du tout et ce qui s'est passé c'est que donc à la fin de Pulp Fiction j'avais déjà j'étais déjà bien avancée dans les recherches et l'écriture de Capitaine d'Avril et pour moi raconter la révolution des œillets était comme un objectif vital et ça me semblait beaucoup plus important que de rester à Hollywood je peux vous raconter une histoire quand même qui me fait beaucoup rire sur Hollywood c'est donc souvent ce que je trouvais c'est que j'ai reçu beaucoup de scénarii après Henry & June et et surtout Pulp Fiction qui étaient des espèces de redites on me sollicitait pour un peu pour la même chose en moins bien donc non c'était pas très drôle mais donc j'arrivais j'arrivais là-bas et mon agent là-bas me présentait toujours beaucoup beaucoup de projets ce qui était bien et en même temps frustrant et mais un jour il m'a dit non ça il faut absolument que tu lises ce scénario c'est pour toi c'est très important c'est ce personnage dans la nuit tu le lis je dis oui 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 génial et tout je le lis et le lendemain je l'appelle et j'ai dit oui alors le personnage que tu m'as dit c'est bien ce personnage là et il me dit oui 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 et je dis mais elle elle est sénégalaise et et il me dit oh Portugal Sénégal bon à partir de là je me suis dit je rentre au Portugal je rentre chez moi comme dirait Manuel de Oliveira et je fais mon film voilà votre pré-case donc capitaine d'avril donc c'est le projet qui te tient à coeur oui je me rappelle c'est à 2000 en 2000 et qui avait fait qui avait trouvé un public ou quelle résonance avait eu au Portugal bah énorme c'était le public c'était le film le plus vu à l'époque et puis moi je ne savais pas du tout que j'avais fait une espèce de film de Noël c'est à dire que tous les 25 avril à la date de la révolution ils repassent à la télé ah oui d'accord ce qui est très bien parce que tous les gens jeunes les élèves le voient parce que effectivement j'ai j'ai voulu être très très fidèle au 25 avril des capitaines des militaires qui l'ont fait donc vous savez peut-être c'est une révolution unique pratiquement dans l'histoire du monde parce que elle est faite par des militaires des militaires de carrière qui n'ont pas pris le pouvoir pour eux et qui ont mis fin à 48 ans de dictature pas militaire pas militaire civile et ils ont mis fin aussi à 13 ans de guerre coloniale terrible et ils ont vraiment institué passé le pouvoir au civil et institué la démocratie et puis comme j'avais rencontré nombre de ces gens et notamment grâce à ma mère qui était journaliste politique je disposais dans la bibliothèque de l'appartement de beaucoup beaucoup d'informations et de la plupart des livres qu'ils avaient écrits ces capitaines d'avril parce que beaucoup d'entre eux ont écrit leurs journaux de la guerre coloniale et leurs journaux du 25 avril et c'est des textes merveilleux passionnants bien écrits oui plus ou moins bien écrits certains avec plus de talent que d'autres et surtout Salghair Umay qui à ce moment-là n'était pas publié donc j'ai eu accès à ces écrits inédits où ils racontent et la guerre et la révolution des œillets et puis ce qui m'a frappé c'est que dans presque tous les textes de ces militaires de carrière jeunes il y avait des références au cinéma mais les références variaient donc souvent c'était les deux principaux cités c'était oui à ce moment-là c'était un film d'Oliver Stone c'était vraiment Platoon et tout ça et d'autres moments ils disaient à ce moment-là c'était complètement Charlie Chaplin et donc j'ai vraiment voulu faire le film dans lequel ils se sont vus c'est-à-dire un bizarre hybride entre Oliver Stone et Charlie Chaplin voilà alors capitaine on va parler d'un nos enfants on va parler d'un nos enfants parce que voilà le temps passe s'il y a des questions déjà là peut-être n'hésitez pas bon sinon je poursuis oui oui mais ce qu'il y a c'est qu'on enregistre c'est pour ça on ne va pas vous entendre donc c'est bien moi j'avais une question c'était de tous les films que vous avez fait lequel vous avez préféré c'est lequel votre préféré en fin de compte votre film dans tout ce que vous avez fait je ne sais pas je je suis très mauvaise pour faire des listes d'ailleurs la liste est une activité un peu absurde quand même si on y pense bien ce sont des préférences non non mais je veux dire parce que nous on a un ami un ami philosophe notre ami Stéphane Zagdansky qui 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 appelle notre société la la société des numéricains des où nous sommes asservis aux chiffres à tout point de vue et la liste quand même obéit un peu à ça à des classements c'est c'est peut-être un vice de notre de notre société mais même avant les algorithmes il y avait des listes à l'après-verre des listes absurdes de pérecs mais absurdes c'est ça parce que qui soulignait l'absurdité de la liste oui oui elle pouvait être stimulante aussi oui oui mais oui mais c'est une activité un peu questionnable quand même oui non mais c'est oui oui alors à nos enfants alors dans le le coffret DVD qui est proposé alors il y a le le film mais il y a aussi la pièce parce que raconte nous un peu c'est c'est une pièce d'une metteur en scène de elle de Laura voilà c'est ça c'est Laura c'est une femme très courageuse incroyable Laura Castro Laura Castro elle est elle m'a envoyé sa pièce de théâtre à nos enfants qu'elle avait écrite et j'ai senti que c'était une pièce qu'elle a vraiment écrite d'un d'un point de vue très vécu et ça se sentait dans le texte parce qu'elle a trois enfants avec une autre femme et et en même temps j'ai trouvé on sentait que c'était très très honnête parce que dans ce long dialogue entre mère et fille chacune a des arguments très valables et chacune a sa mauvaise foi ses 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 préjugés ses ses résistances et donc j'ai trouvé ça très intéressant et je suis donc partie faire la pièce pendant trois ans au Brésil où tu joues le rôle de la mère où je joue le rôle de la mère et c'était tellement pas pour moi en réalité que quand j'ai reçu la pièce je me suis dit mais c'est pour jouer quel rôle parce que je n'ai ni l'âge de la fille ni l'âge de la mère et en fait c'était pour la mère et donc toute cette transformation physique de la façon de parler de l'accent c'était très stimulant très marrant à faire au théâtre mais évidemment c'était impensable au cinéma mais donc dans notre longue tournée de trois ans au Brésil avec la pièce rapidement j'ai proposé à Laura mais faisons un film je pense qu'on peut aller il y avait une matière il y avait matière vraiment à profondir à explorer et elle a été d'accord elle s'est lancée comme productrice aussi du film oui elle rejoue elle reprend le rôle de la fille alors c'est très drôle parce que la pièce avait été écrite pour une actrice très 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 connue qui est Marietta Sveiro qui était la femme de Chico Buarque et tous les Brésiliens la connaissent et elle n'avait pas pu faire la pièce même si elle avait beaucoup aimé et donc c'est comme ça que la pièce m'est arrivée à moi par des tas de circonstances un peu magiques parce que j'avais chanté la chanson sur laquelle est écrite et basée la pièce et mais quand il s'est agi de faire le film pour moi c'était une évidence que le rôle devait revenir à Marietta et donc je suis très reconnaissante à Epicentre et à Thierry Le Nouvelle que je vois là mon producteur français merveilleux de voilà d'avoir sorti le film parce que déjà on était vraiment un film perdu dans les affres du bolsonarisme et voilà de toutes les circonstances mondiales et donc le film est sorti et maintenant le fait de le sortir en DVD c'est merveilleux et d'avoir mis la pièce avec parce que je pense que ça peut être un exercice très rigolo à faire oui parce que bon il y a donc deux actrices très très différentes qui jouent les mères dans la pièce et dans le film et puis il y a une même actrice qui est Laura qui joue la fille et pourtant c'est deux personnages complètement différents c'est deux moments aussi historiques très différents parce que là aujourd'hui j'ai eu l'occasion de relire un peu la pièce et on sent dans la pièce la joie la confiance le comique mais quelque chose d'une société qui était assez solaire pendant les années Lula Dilma au Brésil le film respire moins ça et voilà et après pendant l'écriture du film on ne pouvait pas ne pas ressentir l'assombrissement brutal de la société et effectivement la mère Vera est beaucoup plus torturée beaucoup plus plus enfin tout est plus angoissé de cauchemars comme ça ou le refouler la dictature ressurgie c'est oui non c'est un film assez fort mais vraiment après toute l'histoire du Brésil aussi toi c'est ton premier contact avec cette culture résilienne où tu as conscience de vraiment mettre les deux trois mains dans cette histoire ça fait un moment parce que enfin depuis très longtemps je suis passionnée par le Brésil depuis très longtemps et mon documentaire précédent Les yeux de Bakoury c'était une proposition de la commission d'amnistie et réparation au Brésil à un moment où ces commissions existaient et s'efforçaient de 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 s'occuper et de réparer les torts causés aux victimes de la dictature militaire qui était terrible et qui faisait que parfois des 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 personnes étaient encore considérées clandestines après 40 ans n'avaient pas accès à leur vrai nom et pouvaient encore être poursuivies par la police enfin il a fallu remettre tout ça à zéro et nettoyer tout ça administrativement et aider ces gens en racontant leur histoire et les aider aussi financièrement et c'est un travail très important qui avait été fait par au Chili et en Argentine qui arrivait un peu plus tard au Brésil et donc cette commission d'amnistie et réparation vraiment a demandé à beaucoup d'artistes de 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 se pencher sur avec diverses formes d'expression évidemment mais de se pencher sur les les histoires de ces personnes donc il y a eu des expositions des livres des pièces etc et moi j'ai fait les yeux de Bakouri sur aussi sur une mère et une fille et ce traumatisme terrible qui d'une certaine façon passe aussi aux enfants même s'ils sont grandis en Italie c'est toute la question comment le silence ou comment le trauma passe à la génération d'après et le non-dit même inconsciemment mais bien sûr et donc là elles habitent depuis 40 ans en Italie et comment la fille qui n'a rien vécu de tout ça d'une certaine façon est plus marquée plus traumatisée encore que la mère avec cette difficulté en plus qu'elle ne sait pas à quoi se doit son angoisse fondamentale elle n'arrive pas à symboliser et donc ça a été un travail très très important pour moi et où elles ont eu cette générosité incroyable de le faire avec moi et c'est pour ça que Shoah je te fais sélectionner des films voilà que Shoah a été pour moi une référence parce que pour te dire le film le documentaire que j'avais fait avant était sur la relation entre les artistes et les critiques et c'était tourné à Cannes et c'était quelque chose où on s'est beaucoup amusé où tout le monde a joué le jeu en plus mais il y avait cette ère de Cannes et c'était un jeu de vanité absolu entre les traumatismes des uns et des autres je dis ça il y en a qui ont pris ça très au sérieux mais voilà il y avait quelque chose de joyeux dans ce film donc tout d'un coup on me propose de faire cette histoire sur des mémoires très 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 douloureuses et donc là je me suis replongée dans dans Shoah et évidemment je me souviens beaucoup de cette scène terrible du 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 barbier tchèque qui n'arrive pas à raconter qui est submergé par son émotion ses larmes qui n'arrive pas à dire les choses et on entend la voix de Claude Lanzmann derrière qui dit non il faut que tu le dises c'est vrai il faut le dire mais c'est d'une brutalité terrible et je me disais je ne vais pas pouvoir faire ça je ne vais pas pouvoir faire ça et donc j'avais dit à Denise tu dis ce que tu veux comme tu veux quand tu veux et ça l'a un peu rassérénée quand je suis arrivée à Rome pour tourner avec elle elle avait pris des tas de de calmement et 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 en même temps j'ai beaucoup appris en faisant ce film sur toute cette histoire brésilienne mais aussi sur le cinéma parce que je me souviens que la première fois où elle elle a commencé à pleurer j'ai tout arrêté et je suis allée l'embrasser et 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 c'était une erreur c'était une erreur de cinéma et 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 donc après on a appris à on était tous derrière la caméra toute l'équipe on était tous en larmes y compris les italiens elle était en larmes on pleurait mais on restait derrière la caméra voilà et et mais voilà donc Soa était vraiment une référence très importante non je t'ai fait choisir un extrait qu'on voit un bout du film peut-être recontextualise nous ce moment là c'est le moment où elle va justement au musée oui oui c'est celui que tu m'avais non le musée est avant ça je crois que c'était alors j'ai mal calé mais c'est pas grave ça c'est l'université elle va à l'université ah oui oui c'était juste avant alors attends je vais essayer de le caler mais c'est pas grave c'est bon mais c'est au moment où ils sont au bord de la piscine non c'est pas non 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 ah bon bon non non en fait je crois que je t'ai donné un truc trop long on peut passer celui qui était calé oui allons à celui qui était calé c'est mieux si ça te va oui 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 voilà absolument tu as pas qui était qui t'a pas 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 qu'é qui t'a pas qui t'a pas Sous-titrage ST' 501 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 Oui, alors je peux dire que tous ces témoignages, on les a laissés tels quels. Tous ces témoignages de femmes torturées, on n'a rien changé. Ils sont textuellement reproduits. Et cet extrait, là, il évoque, parce que un des auteurs que j'ai voulu, qui était une référence pour ce film, c'est Night Shyamalan et le sixième sens. Et ça, je pense que, voilà, le rapport avec... Sous-titrage ST' 501, qui serait tellement parfaitement son fils, qui serait tellement parfaitement son fils. C'est ça, qu'on repère ça, qu'on repère les couples. Alors, qui est présenté de front ? Il y a vraiment la question de l'homoparentalité. Ça commence sur ce couple de femmes qui veulent avoir un enfant via insémination. Donc, il y a quelque chose comme ça de très... Dans les représentations de leurs amis gays qui veulent aussi adopter. Donc, il y a la question de l'adoption. Il y a la question du sida, de la séropositivité. Il y a les favelas et les milieux un peu plus bourgeois. C'est vraiment au croisement de toute la société brésilienne. Et l'histoire aussi, évidemment, qui revient. Le film brasse énormément de choses et s'incarne vraiment très très bien dans ces personnages-là. Et moi, à chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois, mais je suis cueilli à la fin par énormément d'émotions, je trouve, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose que les personnages ont porté et il y a une vraie sincérité, je trouve, dans le parcours des uns et des autres. Voilà, je trouve. Non, mais c'est assez curieux parce que ça prend un chemin des détours assez inattendus, en fait. Mais on s'aperçoit que finalement, tous ces thèmes sont tout à fait liés et font partie de, disons, des partitions politiques de ce qu'on discute politiquement dans le monde entier. Mais complètement. Non, mais en prise avec l'actualité. Mais avec des grandes questions. Qu'est-ce qu'être père ? Qu'est-ce qu'être mère ? C'est ça. Voilà, c'est le rapport à ce fils, à un fils qui a une dimension de virtualité. Et que d'une certaine façon, mère et fille se confrontent à ce même questionnement, mais dans des contextes très très différents. Pour moi, c'était très important de parler des disparitions parce que vraiment, tous les témoignages de gens qui sont passés par les tortures, etc., au final, ils s'accordent à dire que le pire, c'était la disparition. Parce que la disparition faisait qu'on vivait des années et des années avec cette fiction qu'on entretient et qu'on espère toujours trouver une personne qu'on a complètement forgée dans son imagination au détour d'une rue. Et que c'était extrêmement cruel, le moment où on doit mettre fin à cette fiction qui nous fait vivre. Et ça, ça m'avait beaucoup touché. Donc, ce fils n'existait pas dans la pièce. Il est arrivé dans le film. Parce que je trouvais que ça dialoguait aussi très bien avec la question, dans le couple homosexuel, de faire un enfant, mais qui est dans le ventre de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui peut décider de partir ailleurs. Et voilà. Comment la relation avec un enfant extrêmement désiré, mais qui nous échappe d'une certaine façon. Mais même quand Vanessa dit à sa mère, donc, je suis mère, et c'est son amie qui va apporter l'enfant, mais je suis mère, mais comment, c'est pas toi. Mais même en tant que spectateur, ça résonne quand même de façon, ça nous ébranle aussi dans nos représentations de qu'est-ce que c'est une mère, qu'est-ce que c'est la maternité. Et comment on peut se considérer, comment on peut décider de se considérer comme mère. Absolument. Voilà, en étant la mère. Moi, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment beaucoup, effectivement, frappée quand j'ai reçu la pièce. Et la véhémence avec la, j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est quelque chose que je ne m'étais pas, j'avais pas réfléchi. Oui, voilà, c'est ça. Et Laura m'a fait vraiment découvrir, voilà, on est mère, même si on ne porte pas, et bon, d'une certaine façon, j'ai toujours cru au fait que nous faisons nos familles, bien sûr. Nous ne devons pas hériter forcément de... Seulement. Seulement, voilà. Mais nous la construisons aussi, notre famille. Reste là. Ceux qui ont vu le film ou pas, peut-être, s'il y a des questions ? Ou sur autre chose que le film, avant qu'on passe à la dédicace. C'est pas timide. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Ouais. Alors, je t'avais fait choisir une liste de films que j'ai mis sur la table. Voilà, juste en... Alors, tu es parmi les invités, celle qui a fait la liste la plus consciencieuse. Ah bon ? Toi qui n'a pas les listes, parce que tu les as liées à tes films, voilà. Et donc, allez, si on en prenait... On a parlé d'Ackerman. Tiens, Frost de Bartas. Charles Nass Bartas. Oui, alors c'est un film qui m'a... Qui m'a beaucoup plu. Et c'est fou l'actualité qu'il a pris, non ? Maintenant, avec la guerre d'Ukraine, parce qu'en fait, c'est... Tu connaissais ce réalisateur, tu avais vu ses films, pour... Pas forcément, Few of Us, tout ça. Non, pas vraiment. Mais je trouvais ça très beau, cette confrontation des personnages qui viennent d'une réalité qui ressemble à la nôtre, et quand on est face à la guerre, on a un sentiment d'irréalité, non ? Et comment la réalité de la brutalité de cette guerre dans le Donbass tombe sur ces jeunes, ça m'avait beaucoup impactée, et puis c'est vrai, j'avais fait aussi la référence des films de guerre qui m'avaient beaucoup marquée, parce que c'est... Enfin, il y a certains films de guerre qui sont des références pour moi, parce que ce sont des films qui réfléchissent à la guerre et qui sont profondément anti-militaristes. Oui, complètement. Dont Attaque, de Robert Aldridge, qui est une grande référence pour moi, Les Sentiers de la Gloire, et je trouve que ça dialogue aussi avec Frost, finalement, le rapport de l'homme à la guerre et le rapport du cinéma à la guerre, parce qu'on sait, par exemple, que nombre de matériel du cinéma vient de la guerre, les Steadicam, les grus, enfin, beaucoup de matériel, surtout le Steadicam, mais vient de la guerre d'une certaine façon. Et même de grands réalisateurs qui ont filmé la Deuxième Guerre mondiale, de grands réalisateurs américains qui ont été aussi... Absolument, Sam Fuller... Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, il y a... Enfin, le cinéma interroge la guerre, et c'est important d'interroger la guerre. Et surtout, de prendre ce matériel d'une certaine façon et dire, faites du cinéma, pas la guerre. Même si, parfois, il y a un certain cinéma qui est une façon de continuer à faire la guerre. Et tu m'as marqué pour mon prochain film, Rébellion, Seu Kouba, de Michael Kalatozov. Ah, Kalatozov, oui. Alors, parle-nous de Kalatozov et parle-nous de ton prochain film. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Alors, oui, j'écris un... Seu Kouba qu'on édite, vous savez, mais voilà. Pardon ? C'est un film qu'on a édité en DVD. Ah, Seu Kouba. Ah, oui, non, sublime, 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 oui. Ricardo, oui, réalisateur cubain. Oui, oui, non, c'est une référence absolue pour moi, Kalatozov. Et j'écris donc sur la vie d'une femme qui est portugaise et qui a vécu de très près la révolution cubaine. Enfin, oui, elle est arrivée pendant la crise des missiles. En 62, à Cuba. Et elle a consacré toute sa vie à la révolution, à l'idée de révolution cubaine. Et Seu Kouba est là vraiment comme une référence d'une image qui épouse le pays, mais qui danse avec le pays. Je pense qu'il est très important de danser avec les textes, de danser avec les images. Et Kalatozov s'y est donné, c'est le grand maître. Ils sont chez Pop, ou Sorsky, non ? Le nom du chef opérateur de Kalatozov. Alors, on se demande comment ils composent ces plans. Comment ils ont réussi à faire. Après, ils ont construit. Enfin, il y a les ascenseurs. Il y a des rails construits, des câbles qu'on ne voit pas. En fait, si tu fais attention, tu les vois, mais tu ne vois pas. Cette caméra qui vole. Elle vole. C'est une fluidité incroyable. C'est extraordinaire. Et tous ces figurants qui étaient en fait des Russes qui étaient à Cuba. Et tout ça, danse. Et je me dis, bon, quitte à faire un film sur Cuba, j'aimerais d'une certaine façon qu'ils puissent dialoguer avec ce film tellement fondateur. Donc, c'est quoi ? C'est filmé ? C'est en écriture ? C'est en développement ? C'est quoi ? Non, ce n'est pas filmé, malheureusement. J'ai terminé un premier scénario. D'accord. Oui, oui. On espère maintenant réunir aussi les producteurs. Bon, super. Un grand merci à toi. Merci, merci infiniment. Merci. Donc, on se donne rendez-vous vers la table pour la dédicace. Merci à tous.